Sous-titrage Société Radio-Canada Et sous la houlette de cette nouvelle direction, vous connaissez que les DGV et les DRH sont les dirigés. Nous vivons de l'hiver et de l'hiver. Grand Moulin de Dakar, tout le monde sait que le Mimran a été implanté, ça fait plus de 60 ans. Quand on travaille, on a des enfants dans les deux, on a des enfants dans les deux, on a des enfants dans leur maison, ils ont des enfants. Il est venu à Grand Moulin, malgré qu'il est une société multinationale, malgré que les Français n'ont pas le droit, les travailleurs des Grand Moulins se sont appropriés les Grand Moulins de Dakar. Grand Moulin, c'est ce que nous sommes tous les Sénégalais. Les travailleurs, nous voulons les Grand Moulins de Dakar. Les travailleurs dans le Corité, les travailleurs dans le Tabaski, les travailleurs dans le Tamharit, les travailleurs dans le Pâques, les travailleurs dans le Noël. nous avons des travailleurs des Grand Moulins depuis qu'il est mort. Nous avons des travailleurs de Grand Moulins écrasés 13 000 tonnes de blé par jour. Nous avons trois unités de production de farine, nous avons deux unités de production d'aliments de bataille, nous avons deux unités de production d'aliments de volaille. Nous avons tous les travailleurs de Grand Moulin de Dakar. Vous, les voyants ouvriers, vous, les voyants travailleurs des Grands Moulins de Dakar. Nous avons tous les unités. Nous avons tous les unités. Mais malheureusement, depuis 2014 à Saffrula, depuis 2015, nous avons assisté à un climat social délétère au Grand Moulin de Dakar. Un climat social qui ne dit pas son nom. Nous avons tous les gens à tous les bouts de champs. Nous avons tous les acquis sociaux. Nous avons tous les prêts d'adultats qui existent depuis plus de 50 ans. Nous avons tous les grands moulins de Dakar. Le prêts d'adultats est le prêts d'adultats. Nous sommes dans nos colonies de vacances. Nous sommes dans nos enfants qui sont les mêmes vacances chaque année. Nous sommes dans nos caisses de solidarité. Nous avons tous les services. Nous avons tous les déchets. Nous ne l'avons pas à faire dans une caisse. Nous sommes dans les travailleurs. Nous étions dans les chirpinghers. Nous avons toutes les directions. Nous avons tous les congress qui ont fait le rôle du DGA et du DRH. Nous devons nous s'y passer de même. Et nous n'avons pas à dire. Nous n'avons pas à faire ça. Nous ne pouvons pas dire ce qui nous a accès au bout de champ. Nous n'avons pas à faire nous de tout. Nous sommes là et nous sommes nous sommes deux. Nous sommes jaunes et nous sommes les quatre. Nous sommes les victimes. Nous sommes dans la maison. Nous avons vraiment des Bleach Limine Kambi. Vous savez, il est donc ce qui a été le groupe. C'était un vaillant délégué parce que Djigel sait que l'Amin Kambi l'a arrangé dans l'entreprise. Il a tout fait. Nous l'avons attaqué, cherché le tapas. Nous l'avons enregistré, nous l'avons accueillé. Sans motif valable et sans indemnité de licenciement. Il a fait un choc émotionnel. Il a été 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 un choc émotionnel. C'est ça que nous vivons dans les grands membres de Dakar. Je ne peux pas dire qu'ils ne connaissent pas. Mais ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont perdu des déficits IPM depuis plus de 5 ans, 6 ans. Ce qui est le grand moulin qui ne l'a jamais fait. Il n'y a pas eu de l'IPM. Il n'y a pas eu de l'IPM. Nous, les grands moulins, ils ont perdu des déficits, mais la compagnie soucrière n'a pas perdu des déficits. Ce n'est jamais vu dans l'histoire du monde. Ce n'est jamais vu. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Il y a le plus important. Nous, nous, nous avons eu un séminaire, nous délégués du personnel. Nous sommes inspecteurs du travail, nous sommes d'IPM qui n'a pas eu de déficit. Sous un même problème, nous avons eu de la cotisation ou de la prise en charge. A notre grande surprise, nous sommes arrivés après le séminaire, le 28 février, nous sommes arrivés au mois de mai. Mais nous, nous avons eu une lettre. M. Bavard, si nous l'avons dit, nous avons eu un déficit sur l'IPM de 7,5 millions et quelques. Nous, nous n'avons pas eu de l'IPM. Nous avons eu un déficit sur l'IPM de 7,5 millions et quelques. Nous n'avons pas eu de l'IPM de 7,5 millions et quelques. Nous avons créé sur notre groupe WhatsApp le 19 mai 2020. Nous, les travailleurs des grands-mères de Dakar, délégués et les administrateurs. Nous sommes arrivés, la goutte d'eau qui avait débordé la base, le 4 juin 2020, on nous a servi des sommations interpellatives sur 8 délégués et sur 5 travailleurs. Ils nous ont donné un plouf dans les groupes. Alors, nous avons eu un déficit sur l'IPM de 8 délégués et sur l'IPM de 8 délégués et sur l'IPM de 8 délégués et sur l'IPM de 8 délégués. L'inspection du travail a dit le droit, il a rejeté l'autorisation de licencement. Mais malheureusement, la direction s'entête à vouloir licencer les 5 travailleurs. Parce que nous ne sommes pas les plus engrés. Comme je l'ai dit tantôt, 5 délégués, pas 6 délégués, pas 6 délégués, pas de 5 délégués, pas de 5 délégués, pas de 5 délégués. Allez au sein, maman du sable. A maman du sable. Les deux, Cheikh Ibrahima Sanya, nous vous rappellons que vous avez des 8 délégués. Nous, les travailleurs des grands-mères. Nous, les travailleurs des grands-mères de Dakar, nous sommes les 8 délégués. Et on va partir en grève. On va partir en grève, Inchallah, la semaine prochaine. Je veux, chers travailleurs, nous vous rappellons que nous sommes tous les victimes. Nous vous rappellons que nous sommes les représentants syndicaux. Nous nous rappellons que nous sommes tous les victimes. Ce n'est pas par hasard. Nous sommes tous les chers. Nous savons qu'il y a quelque chose qui se trouve dans le monde syndical. Nous savons qu'il y a quelque chose qui se trouve pour que les travailleurs aient le savoir et leur vie. Nous venons aujourd'hui au XXIe siècle, une direction qui se dit qu'il n'y a pas de délégués. Ça c'est le comble. La direction a dit qu'il n'y a pas de délégués sur ce sujet. Un sujet qui est porté par les délégués du personnel. Une direction qui est de souffrir les délégués, qui est de rabaisser les délégués, qui est de diviser les délégués, qui est de diviser le personnel. Mais on va leur montrer qu'on est là debout comme un seul homme à faire face à eux. Donc on veut dire qu'il n'y a pas de délégués sur le Grand Moulin de Dakar. On est là et on est là. Parce qu'il n'y a pas de délégués. Le 24 et le 25, on va arrêter les installations et on va partir en grève. Et ce ne serait que le début du commencement. On le fera. D'où nous réintégrerons nos 5 camarades qui ont été licenciés abusivement. Nous n'avons pas de délégués. 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 Il faut que nous n'avons pas de délégués. On lance un appel fort à Cibode Corporation. Les Américains qui ont eu à acheter les Grands Moulins de Dakar, on leur lance un appel fort. Ils ont investi des milliards pour acheter cette chère entreprise qu'est les Grands Moulins de Dakar. Nous avons fait des vaillants travailleurs qui veulent les Grands Moulins de Dakar. Depuis lors, on les écrit pour les rencontrer. Mais la direction a fait une barrière entre nous et les repreneurs qui sont les Américains. Nous leur lançons un appel fort à travers la presse nationale et internationale. Que dans ce climat délétère qui est au Grand Moulins de Dakar, personne ne peut travailler. Personne ne peut avoir des bénéfices. Et personne ne peut relever le chiffre d'affaires de l'entreprise dans ses conditions. Parce que nous travaillons, il faut nous noyer. Il faut qu'on travaille à quel modèle pour la société. Parce que cette direction n'est pas pour les Grands Moulins de Dakar. Elle n'est pas pour les Grands Moulins sourds. Pour les Grands Moulins de Dakar. Nous sommes tous les membres de notre société. La direction est ce qu'on aime. Nous lançons un appel aux Américains. On leur lance encore un ultime appel. Pour que nous voulions voir autour d'une table comment régler cette question définitivement. Parce que cette direction, ce top management n'est pas pour régler les problèmes des travailleurs. Parce que beaucoup de Grands Moulins, beaucoup de Grands Moulins avancés. Beaucoup de travailleurs de Grands Moulins avancés. Et c'est ça la triste réalité qu'on est en train de vivre au Grand Moulins de Dakar.